Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui est un petit peu particulier. Particulier de par son ton très absurde. C'est sur une vidéo de Lopoc que j'ai découvert l'existence de ce jeu au ton très japonais. Je parle évidemment de Dojin the Giant, un jeu de Nintendo sorti sur Gamecube en 2002. Il s'agit grosso modo d'un jeu de gestion. Le but étant que nous avons 4 tribus à satisfaire. Pour cela nous allons accomplir ce qu'ils nous demandent. Et à chaque tâche accomplie nous récupérons des cœurs qui lorsqu'ils font tout le tour de l'écran font grandir notre personnage. Cependant il nous est possible de commettre l'inverse. Grâce à une dégâchette de la manette nous pouvons transformer notre bondojin en démon, prénommé Jashin, et tout casser. Ce qui nous permet de récupérer des crânes qui ont exactement le même fonctionnement que les cœurs. Le jeu possède un cycle de jour-nuit exactement comme dans Pikmin et à chaque coucher de soleil c'est la fin d'une partie. Le jeu s'écoulant sur quelques jours. Pour ma part le jeu est sympathique mais sans plus. Son plus gros problème étant qu'il est assez vite répétitif. Graphiquement le jeu est potable mais pas vraiment beau. L'ambiance sonore peut paraître austère et insupportable. Et la composition musicale volontairement cacophonique n'aide pas du tout. Et la maniabilité nous fait tellement ressentir la lourdeur de Dojin que l'on finit malheureusement par s'ennuyer. Bien entendu ce qui fait que ce jeu a tout de même laissé une marque dans la mémoire des joueurs, c'est évidemment son ton absurde très japonais. Ainsi nous attaquons la partie qui m'a donné envie de vous parler de Dojin The Giant. Pour commencer il faut que vous sachiez que à la base Dojin The Giant n'est pas sorti sur Gamecube en 2002, mais sur Nintendo 64, plus particulièrement sur la 64DD en 1999. Et vous vous demandez sans doute, mais qu'est-ce que c'est que la 64DD ? Annoncée depuis 1995, mais ne sortant officiellement qu'en 1999, la 64DD est un lecteur de disquette pour la Nintendo 64. Se situant en dessous de la console, elle avait pour but d'être une sorte d'extension, donnant plus de puissance à la console, mais ainsi que de faire torrer des jeux qui étaient beaucoup plus balèzes, mais également dotés d'un système qui permettait de transférer des données d'un jeu à un autre. C'est ainsi par exemple que naîtra les fameux Stop & Swap de Banjo-Kazooie. L'idée était de récupérer des objets qui seraient stockés ensuite dans la 64DD, et qui pourraient être ensuite implantés et utilisés dans Banjo-Kazooie. Sortie en 1999, la Nintendo 64DD sera un total échec, avec seulement 15 000 unités vendues. Et je pense que son échec est facilement compréhensible. La 64DD pouvait permettre à la console d'afficher des cinématiques et des musiques de bien meilleure qualité, ainsi que des doublages. Le problème, c'est que c'était aussi l'argument de vente de ses concurrents, la Saturn de Sega et surtout la PlayStation de Sony. Des concurrents qui n'avaient absolument pas besoin d'extension pour montrer leur puissance. En effet, si la Nintendo 64 était révolutionnaire de par sa 3D, elle conserva encore cette image de vieille console. Les jeux se jouant encore sur cartouche, elle manquait cruellement de puissance pour faire tourner des cinématiques. Et la 64DD a été développée pour être en avance sur les autres. Nintendo avait eu beaucoup d'espoir pour la 64DD, puisque plusieurs jeux de leur console furent développés en faveur de la 64DD, mais également d'autres jeux qui étaient exclusifs à cette extension. Malheureusement, suite à cet échec, quelques décisions ont été prises. La plupart des jeux furent au final commercialisés sur la Nintendo 64 au standard, comme par exemple Banjo-Tooie, qui d'ailleurs s'amuse de l'échec de la 64DD. D'autres jeux qui étaient en cours de développement pour cette extension furent annulés, comme par exemple le tristement célèbre Mother 3 alors qu'il était quasiment terminé, et d'autres jeux qui seront finalement retravaillés et reportés sur la Nintendo Gamecube. Cependant, malgré cet échec, il y a quand même eu des jeux qui sont sortis sur Nintendo 64DD. Alors pas beaucoup, seulement 10, comme par exemple 4 jeux Mario Artist qui sont des sortes de suite de Mario Paint, Mario Artist Paint Studio, Mario Artist Talent Studio, Mario Artist Communication Kit, et Mario Artist Polygon Studio. Il faut d'ailleurs savoir que ces 4 jeux Mario Artist étaient jouables avec une Nintendo 64 souris, de la même manière que Mario Paint était jouable avec une souris spécialement conçue pour la Super Nintendo. Mais, et comme vous en doutez, cette souris n'était uniquement jouable qu'avec ces 4 jeux Mario. Mais vous le savez aussi que pour promouvoir une console, il faut obligatoirement avoir un jeu de lancement, et la 64DD avait un jeu de lancement. Et ce jeu, comme vous en doutez, n'est autre que Dojin the Giant. Bien qu'il s'agisse d'un jeu Nintendo, le jeu a en réalité été développé par un petit studio japonais appelé Parham. Parmi les programmeurs, nous pouvons trouver un certain Gilles Godard, que vous pouvez voir au générique, un programmeur d'origine anglais qui est l'habitude de bosser Nintendo, et qui est à l'origine de la fameuse tête de Mario qui apparaît lorsqu'on allume Mario 64. Voilà, donc si la statue de liberté est française, la tête de Mario est anglaise. Je ne vais malheureusement pas m'étendre énormément sur la version 64DD de Dojin the Giant. Puisque, comme vous le voyez à l'image, il n'y a que très peu de différence avec le jeu sorti sur Gamecube. La seule différence notable est par rapport à la fin du jeu. Bon, même si c'est pas impressionnant, attention, spoiler en vue. A la fin du jeu sur 64DD, les habitants ont érigi une tour en l'honneur de Dojin. Le problème, c'est que cette tour est tellement immense qu'elle s'effondre, tuant les habitants et détruisant l'île. Et après cette catastrophe, Dojin s'est lui-même changé en île. Et fin du jeu. Levez les mains si vous, si vous cherchez le fun. A noter que la version Gamecube comporte aussi cet élément, mais laisse place à une dernière phase de gameplay où il faut aider des extraterrestres à rentrer chez eux et fin du jeu. Ce qui est déjà un poil plus positif, je vous l'accorde. Cependant, je n'en ai toujours pas fini avec Dojin the Giant. Car, si vous allez chercher des informations concernant la licence, vous allez apprendre qu'il existe un Dojin the Giant 2. Ou si vous avez vu la vidéo de l'OPOC comme moi. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Dojin the Giant 2 n'existe pas. Du moins, pas comme on l'entend. En vérité, ce n'est pas une suite, mais une extension du premier jeu. Grosso modo, une disquette qu'on mettait dans la 64DD. Évidemment, il fallait jouer uniquement à Dojin the Giant pour pouvoir faire tourner la disquette. Et du peu que vous êtes en train d'observer, ou si vous avez déjà vu la vidéo de l'OPOC, vous ne comprenez absolument rien à ce qu'il se passe. Et moi aussi, jusqu'à ce que je fasse quelques recherches. Donc ne vous en faites pas, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, et de ce que j'ai cru comprendre, cette extension marche sur le principe de données transférables que j'ai parlé plus tôt dans la vidéo avec Banjo-Kazooie. Ce qui fait que si vous lancez cette extension, le jeu vous demandera automatiquement d'allumer Dojin the Giant. Vous permettant, grâce à une option de ce que j'ai cru comprendre, de passer de la disquette au jeu. Maintenant, si vous trouvez que Dojin the Giant était très bizarre, vous n'avez pas vu l'extension. Lorsqu'on lance le jeu, ce dernier nous demande de customiser un enfant qui sera notre avatar. Et ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'il y a une alarme en fond. Puis le jeu se lance. Nous assistons ensuite à une cinématique où l'on voit un enfant qui est clairement en train de jouer au jeu vidéo alors qu'il devrait dormir. Mais étant donné qu'il gueule un petit peu trop fort, il se fait répréhender par sa mère. Enfin du moins je suppose que c'est sa mère. C'est ainsi que le jeu nous propose plusieurs choix de réponses. Il faut sélectionner celui qui nous enverra nous coucher, puisque c'est ainsi que se lancera le jeu. Durant son sommeil, la fenêtre de sa chambre s'ouvre et notre personnage se fait kidnapper. D'ailleurs, durant le temps d'ouverture de la fenêtre, on peut brièvement entendre le même son d'alarme. Et c'est là qu'on se rend compte que ce son d'alarme n'est pas ajouté purement par hasard. Il est là pour indiquer aux enfants une terrible tragédie. Dojin a été emprisonné. Et le but de cette extension va devoir être de le libérer. La différence étant qu'ici nous n'encarnons plus Dojin mais un enfant. Et pour pouvoir libérer Dojin, il faudra collecter un maximum de cœurs. Tout comme dans le jeu d'origine, il faudra satisfaire des personnes, ici représentées sous le nom de reines. Oui, oui, des reines, oui. Pour ce faire, il vous faudra, dans le jeu Dojin the Giant, construire des monuments que les reines vous demanderont. Car à chaque monument créé dans le premier jeu, il y aura des impacts dans le deuxième. Ce qui évidemment implique de faire des allers-retours entre les deux jeux. Mais à chaque tâche accomplie, vous gagnerez d'autres personnages dans le deuxième jeu qui vous aideront à libérer Dojin. Mais également, vous devrez visionner les neuf mini-films intitulés Maul the Giant, qui racontent l'histoire de Dojin the Giant, et qui vous aideront à progresser. Une fois tout cela accompli et que vous avez donné assez de cœur, Dojin devient un géant. Il ne vous reste peu qu'à regarder la cinématique de fin. Cinématique de fin qui consiste juste à montrer Dojin pisser sur les gens. Et c'est là qu'on se rend compte que son nombril, en fait, c'est un bouchon. Mais en réalité, tout ça a été pour de faux, puisqu'en réalité, c'est notre personnage qui a juste fait pipi au lit. Et alors qu'il se fait engager par sa mère, Dojin apparaît derrière elle pour se foutre de sa gueule. Ainsi apparaît ensuite la silhouette d'une des reines que nous avons satisfait, nous expliquant quelque chose, mais ne comprenant pas le japonais, je ne sais pas de quoi il s'agit, et nous assistons à une toute dernière cinématique qui est juste un plongeon dans un puits et fin. Et étant donné que c'est par là que les reines sont passées, je suppose que c'est une entrée pour le monde des rêves où était prisonnier Dojin. Mais quoi qu'il en soit, c'est là-dessus que se termine cette pseudo-suite. Malgré son aspect fourre-tout et complètement surréaliste, cette extension rajoute davantage d'objectifs et d'intérêt au premier jeu. Mais le souci, c'est qu'il se termine sur une note très frustrante. Outre le fait que son ambiance, qui je suppose est censée plaire à des enfants, est au final un petit peu malaisante. Mais il faut savoir que que ce soit Dojin, The Giant ou son extension, aucun des deux n'a plu au public japonais. Et donc, quand il était question de retravailler le jeu pour le support Gamecube, c'était l'occasion de faire découvrir le personnage à un tout nouveau public, en particulier l'Europe, parce qu'apparemment les Etats-Unis n'ont pas eu droit au jeu. Mais le problème, c'est que Nintendo n'ont pas réellement profité des capacités de la Gamecube pour améliorer Dojin, The Giant. Puisque vous l'avez sans doute remarqué, mais le jeu est exactement identique à sa version 64DD. Et même s'il a laissé quelques jolis souvenirs au sein de la France, ce n'est pas le cas du reste du monde qui, lorsqu'ils l'ont découvert, l'ont qualifié de pire licence de Nintendo jamais existant. Évidemment, c'était avant l'arrivée de Pokémon Violet et Carlotte. Pourtant, Dojin a quand même marqué les esprits et ne reste jamais réellement loin de Nintendo. Mais la raison de son manque de réelle popularité est tout simplement parce que les jeux en eux-mêmes manquent cruellement d'intérêt. C'est rigolo 5 minutes, mais on s'ennuie très vite. Et si l'on prend le jeu d'origine ainsi que son extension, on se rend compte que Dojin, The Giant n'a pas de direction artistique précise. Pourtant, en regardant les vidéos de gameplay, c'est à se demander si le jeu n'essaye pas de parler d'amour, d'union et de langage universel. Car en effet, s'il est facile de détruire, il nous sera beaucoup plus difficile d'acquérir l'amour de nos indigènes. Et ce n'est d'ailleurs qu'avec leur amour que l'on peut avancer dans le jeu. Et dans l'extension, on ne peut sauver Dojin que grâce à l'amour des gens. Et du coup, on peut se poser cette question, est-ce que Dojin, The Giant est l'une des pires licences de Nintendo ? Personnellement, je pense que non. En allant lire quelques interviews de Keizuto Shirida, le créateur de Dojin, j'ai appris quelques petits trucs. Déjà que c'est un programmeur très respecté chez Nintendo, qui avait évidemment le soutien de Shigeru Miyamoto, et qu'il a réalisé Dojin, The Giant dans l'idée de réaliser un jeu à monde ouvert. Il est donc parti sur un postulat très simple. On contrôle un géant, Dojin, qui est bon et mauvais, expliquant que le jeu en lui-même est assez vague et que tout dépendra de l'action des joueurs. Voulons également faire entrer le monde des jeux vidéo dans un style surréaliste. Mais évidemment, l'échec de la 64DD n'a pas du tout aidé. Reste que du coup, Dojin, The Giant est un jeu surréaliste, mais qui manque cruellement d'intérêt. Voilà, j'en ai fini avec Dojin, The Giant. Je vous avoue que je m'attendais à ne pas avoir grand-chose à dire, mais en réalité, c'est tout le contraire. En tout cas, malgré ce que je pense du jeu, cela m'a fait très plaisir de vous en parler. J'espère cependant que ces vidéos vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada